Salut à tous comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les seuls qui vont me regarder parce qu'effectivement la vidéo de la box mère est très peu vue alors pourquoi ça je ne sais pas toujours est-il que ne vous inquiétez pas pour le mois prochain nous avons préparé une surprise pour ceux qui prennent la box mère donc n'hésitez pas à rester connecté vous allez voir qu'il y a une marque prestigieuse qui va agrémenter cette box bon on passe à la box qui avait ce mois-ci la box de mars et cette fois ci on avait mis des produits avec une valeur générale de la box de plus de 65 euros c'est vraiment intéressant pour une box qui coûte 34,90 avec les frais de port donc on va commencer tout simplement par la brit jig de chez valley hill donc ça se prête pas forcément à la condition de pêche d'aujourd'hui mais c'est bien évidemment un jig qui va être utile pour pêcher tous les poissons de mer aussi bien en vertical que en lancers ramener donc on va passer tout de suite à l'animation donc ici je veux pas aller au fond parce que je sais que je vais m'accrocher ça c'est sûr mais ce que je vais faire c'est que je vais créer une animation ou là ça se balance c'est que je vais ramener hyper vite comme ça d'accord donc voilà ça va imiter vraiment un sprat un petit poisson qui va fuir et avec les côtés à janté ça va faire des éclats de soleil et ça va être plutôt intéressant alors l'objectif c'est de ramener très très vite pourquoi tout simplement pour créer justement l'effet d'un poisson qui fuit et ça peut être vraiment très très prenant comme ceci tac 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 il ya bien évidemment d'autres animations que je ferai pas ici parce que c'est sûr que je vais ramener à chaque fois des algues mais vous aussi quand vous êtes au bord de l'eau n'hésitez pas à animer de cette façon très rapidement ça va faire imiter vraiment un poisson qui fuit et ça va tout simplement faire du power fishing et c'est le but aussi quand on cherche la pêche souvent on commence par le power fishing et après on commence à gratter ça dépend mais d'une manière générale c'est comme ça qu'on fait donc ensuite nous avions mis un shad avec toujours la tp source de chez volken et ça c'est le talion en 10 cm très utile pour pêcher le bar et aussi la vieille et tous les poissons de mer on a mis 10 g parce que du bord je pense que ça suffit largement pour s'adapter à toutes conditions et forcément il ya le téléphone qui sonne excusez moi donc du coup je reprends le petit shad de chez volken va être utile pour pêcher tranquillement en linéaire en cranking ou alors en stamp and go ou en dents de scie donc c'est parti pour l'animation là maintenant j'ai décidé de pêcher tout doucement en cranking pour voir si les poissons sont réactifs et c'est parti et je ramène plus ou moins vite ça va être une animation très très simple je pense que c'est pas très compliqué de faire ça tout le monde sait le faire il n'y a pas vraiment besoin d'être un expert en la matière par contre petite astuce quand vous faites ce genre de truc essayez de passer juste au dessus des obstacles on va imaginer que il y a des pierres par exemple vous savez quand on a la mer il ya souvent des pierres qui sont sous l'eau et bien vous passez juste au dessus doucement et dès que vous passez la pierre up vous descendez légèrement et souvent les poissons sont cachés en dessous ils vont venir pour attaquer leur et ça peut être vraiment très très prenant ensuite la deuxième animation qui pour moi pourrait faire effet sur les poissons ça va être le dents de scie parce qu'effectivement quand on pêche en mer le dents de scie fonctionne vraiment très très bien qu'est ce qu'on entend par dents de scie c'est ramener un petit peu laisser descendre ramener un petit peu laisser descendre c'est ça le dents de scie en gros c'est un stop and go en touchant le fond voilà si je puis me permettre et souvent la touche va se faire à la descente donc rester bien attentif surtout quand il ya du vent la 13 va prendre au vent donc vous pouvez baisser un petit peu la canne pour pouvoir pallier haut à l'effet du vent mais il faut vraiment faire très très attention à ça voilà donc c'était une petite animation vraiment fort sympathique alors qui est très utile et vous allez voir sur le prochain à l'heure que nous avons mis quelque chose d'un peu plus complémentaire et pour le prochain produit j'annonce le deep in stick de cheval et il avec toujours la tp sur 110 rames cette fois ci un petit finesse en mer ça fonctionne vraiment très très bien c'est hallucinant on l'a mis plus ou moins des coloris naturels c'est qu'il ya du blanc je sais qu'il ya cette coloris là donc vous allez pouvoir vous adapter à différentes coloris d'eau étant donné que en mer c'est souvent très très clair donc ctp vont vraiment faire l'affaire et ses couleurs là donc pour l'animation moi je vais cibler cette petite arbre là bas on va essayer de pas s'accrocher et voilà et là je vais descendre au fond comme ceci tac je vais attendre un petit peu fil tendu et je vais faire des toutes petites animations quasiment sur place donc je vais vous montrer au niveau de la canne vous avez juste à vous voyez juste faire des toutes petites animations au niveau de la canne et souvent c'est très 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 prenant les mois les poissons vont venir ramasser le leur au fond ça limite un poisson qui est qui est à l'agonie et vous allez pouvoir potentiellement prendre du poisson avec ce genre d'animation sinon vous avez une autre animation qui qui peut être aussi très prenante ça va être le darting vous allez juste à faire des grosses tirées comme ceci et potentiellement vous allez pouvoir prendre du poisson d'accord donc le darting je darte et je darte et je darte et non darty c'est pas le darty c'est le darting attention ça n'a rien à voir donc je pense que vous allez pouvoir prendre du poisson waouh c'est vraiment bluffant comment ça nage allez on va réessayer là bas juste à côté de la branche ou ça c'est du lancer alors je cible volontairement des obstacles vous aussi quand vous serez à la mer vous pouvez cibler des obstacles comme des rochers des sorties de guémon etc donc ça va être plutôt les bons endroits pour prendre du poisson effectivement vous pouvez aussi pêcher avec ce genre de leurre en eau douce vous allez pouvoir prendre du basse de la perche du cendre et du brochet pourquoi pas et pour finir nous avions un leurre qui pour moi j'étais très très fier de le mettre c'est une marque maria alors cette marque est plus distribuée en france malheureusement mais qui fait effectivement des superbes leur et ça c'est le fake bait flottant c'est un leurre de type jerk bait et avec ses coloris très flashy sur les côtés va provoquer l'attaque des poissons surtout quand il fait très très beau et j'aime bien ce type de leurre parce que c'est un leurre de réaction et les touches sont souvent très très violentes surtout sur le bar pendant les chasses par exemple vous allez pouvoir utiliser ce genre de leurre ok on balance le leurre le plus loin possible et il me semble qu'il a des comment s'appelle déjà le transfert de masse donc il a merci kévin donc il a il a le transfert de masse c'est à dire que il ya un petit plomb qui va venir s'accrocher puis dès que vous allez lancer il va venir taper dans le cul du leurre si je puis me permettre et ça va vous permettre de lancer beaucoup plus loin au niveau de l'animation on va se mettre camis haute et on va faire des des grosses tirées comme ça des gros twitch bambam bambam et en fait le leurre il va se désaxer pouf 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 et en fait ça ça va permettre de provoquer la touche c'est vraiment à l'heure de provocation c'est ça que j'aime chez les jerkbait c'est que c'est souvent un leurre qui va déclencher des touches plus facilement que d'autres leurs et en plus celui ci est vraiment très beau avec des coloris vraiment sympathique honnêtement une âge vraiment très très bien moi je le vois je sais pas si vous le voyez mais je le vois je le vois nager c'est juste hallucinant je vais essayer de vous le rapprocher pour vous montrer la nage en fait il va se désaxer de droite à gauche et ça va vraiment imiter un poisson qui fuit alors n'hésitez pas à faire des grosses 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 poses taille se balance un autre technique canne vers le haut et on va pareil faire des grosses tirées et là il va se désaxer encore plus le but c'est de passer au dessus des obstacles que vous avez vu là je sais pas si vous voyez très bien mais en fait si vous voulez une zone d'herbiers là bas et une zone où il ya moins d'herbiers donc du coup le but c'est de passer au dessus de la zone où il ya des herbiers et de potentiellement toucher du poisson ou pas c'est souvent ou pas d'ailleurs et dernière animation qui peut être aussi très prenante ça va être le fait de leur amener rapidement d'accord par exemple pendant les chasses vous voyez un gros bouillon ici il ya les mouettes qui plongent il ya voilà il ya plein de chasse et bien vous lancer et vous ramenez hyper vite sans il ya les ornithorins qui sautent les phoques qui qui win je sais pas ce que ça veut dire et vous ramener vraiment rapidement et ça peut aussi provoquer la touche et c'est souvent des touches hyper violentes c'en est tout pour la boxe ma mère j'espère que vous l'avez apprécié quand même plus de 65 euros de produits pour une boxe qui vaut 34 euros ça fait très plaisir et c'est pas de l'arnaque vous avez pu le constater merci à vous d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt bye